... Zied, aide-moi à tirer le Terbal. Le Terbal ? Si t'en es pas capable, alors monte le Dackel et fais le Fongori. Et moi, j'aiderai Loulou à tirer le Terbal. C'est quoi ces paroles mystérieuses ? Est-ce que vous parlez une langue étrangère ? Il faut l'excuser, ce n'est qu'un tabab. Je suis un tabab ? Oui, tu es très certainement un tabab. Que Dieu vous pardonne ! Pourquoi vous vous moquez de moi ? Je vais le dire au maître de la mer. Décidément, tu es un garçon très pressé. Tu es devenu un vrai tabab, mon ami. Vous aussi, vous vous mettez à m'insulter, maître de la mer. Ce n'est pas une insulte, mon garçon. C'est juste un mot qui n'est utilisé que par les marins. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Un tabab, c'est juste un petit marin. Celui qui pratique les exercices de navigation. Et le Terbal, qu'est-ce que c'est ? C'est sous-tissus qui nous protègent de la pluie et de la chaleur du soleil. Reste à savoir ce qu'est le Dakel et le Bojori. Ha 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 ! Tu veux dire le Fondjori ? Le Fondjori, c'est un ancien mot arabe, mon garçon. Ça désigne le marin qui doit monter tout en haut du grand mât. Tu comprends ? Et le Dakel ? Eh bien, c'est ce mât, justement. Écoute-moi bien, Morgan. La prochaine fois, je vais monter moi-même le Dakel et je serai le Fondjori. Mais pour faire ce travail, Ziad, il faut être grand. Mais je suis grand. Je suis même un excellent tabab. Mais comment est-ce qu'il a appris tous ses mots aussi vite ? C'est pas comme toi qui as mis de longues années pour apprendre ses mots. Et je doute encore que tu connaisses leur vrai sens. Viens, Ziad, je vais te montrer le port de Daba. C'est le port le plus ancien de la terre du Hijaz et c'est un port sécurisé pour tous les navires. Il contient sept puits d'eau douce. Le géographe Ahmad Ben Hamer Al-Azri l'a décrit. Al-Bakri aussi l'a décrit dans Le Livre des routes et des royaumes. Et Al-Himiari dans Le Livre du jardin parfumé. Est-ce que vous avez lu tous ces livres ? Oui, et plusieurs autres encore. La lecture, mon garçon, c'est un plaisir qui n'équivaut à aucun autre. Et si la navigation permet de voyager dans l'espace, la lecture nous permet de voyager à la fois dans l'espace et dans le temps. J'aurais aimé continuer l'école sans négliger mes devoirs. Le problème, c'est que je déteste les examens. Les jours et les nuits de la vie, mon fils, ressemblent à un examen composé de plusieurs questions. Comment les événements de la vie peuvent-ils être comme un examen ? La richesse et la pauvreté sont des épreuves de Dieu pour ses croyants. Mais comment la richesse et la pauvreté peuvent être des examens ? La fortune du riche représente les questions de son épreuve. S'il en a remercié Dieu et qu'il en a donné aux nécessiteux, alors il a réussi son épreuve. Et s'il n'a pas remercié Dieu pour sa fortune et qu'il a été avare, il aura échoué ? Oui, mon fils. Il en est de même pour le pauvre. S'il a été patient et qu'il a eu confiance en Dieu, il aura réussi. Sinon, il aura échoué. Mais comment peut-on réussir à l'examen de la vie ? Venez voir, je vais vous raconter l'histoire des gens du verger, que notre Seigneur nous a raconté dans son livre saint. Il était une fois, il y a très longtemps, un homme riche qui possédait un très beau jardin, très ornementé. Ce jardin était plein de plantes. De fruits, d'arbres et de fleurs. Que Dieu bénisse votre nouveau-né, M. Amdoun. Toutes mes félicitations. Je vous remercie, Chibon, mais je ne sais vraiment pas comment l'appeler. Vous avez appelé le grand Assad, pour qu'il soit courageux et fort. Et le deuxième, Jawed, pour qu'il soit bon et généreux. Alors quelles sont les qualités que vous souhaitez pour votre troisième enfant ? Ah, je voudrais qu'il soit patient et qu'il supporte les difficultés, car la richesse ne durera pour personne à part Dieu, notre Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu bénisse votre argent et votre verger. Je suggère que vous l'appeliez Sacher, pour qu'il soit fort et solide comme un roc. Bienvenue, bon appétit à tout le monde. Mangez. Comment ? C'est vous-même qui nous servez de vos propres mains, M. Amdoun. Vous êtes mes invités, et vous servirez mon devoir. Laissez-moi vous aider, mon oncle. Que Dieu te bénisse. C'est ta fille, Sanan ? Mais oui, elle s'appelle Salma. Je ne l'ai pas reconnue. Elle a grandi. C'est incroyable. Oui, et elle est née la même année exactement que Sacher, qui est lui-même le plus jeune de vos garçons. Ah, les petits ont grandi, et nous avons vieilli. Gloire à celui qui ne change pas. N'essaie pas de prendre M. Amdoun pour toi tout seul, Sanan. Nous sommes là aussi. Je viens vous voir tout de suite, Taez. Que dites-vous de faire une course jusqu'au sommet de la montagne ? La route est difficile et il fait très chaud. J'ai peur que les chevaux meurent, Sacher. Qu'ils meurent ? Quel est le problème ? Nous avons beaucoup de chevaux. Quelle est la faute de ces pauvres animaux ? Tu te retires alors. Allons faire la course, Asad. C'est de la folie, Sacher. La course suscitera la faim et la soif des chevaux. Et ça me coûtera beaucoup d'argent. Ah, tu ne changeras jamais, Asad. Ton seul souci est de ramasser de l'argent et ne pas le dépenser. Bien qu'on ne manque de rien avec notre père. À ce propos, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Notre père a pris de l'âge. Et il faut commencer à l'aider dans les difficultés de la vie. Alors, dans ce cas, je préfère la course. Tout ce que la machette récoltera sera pour les pauvres. Ce qui restera sera pour nous. C'est beaucoup, monsieur. Car la serpe récolte les trois quarts des grains, comme vous le savez. Comment pouvez-vous donner tout ça aux pauvres ? Parce que les pauvres sont très nombreux, mon ami. Ils ont besoin de plus de nourriture. Vous devez prendre en compte l'avenir. Vous avez trois grands garçons. Et ils ont besoin de cette fortune. Dieu est avec mes fils, Chibon. Et le quart de ce qu'on récoltera est plus que suffisant. Pensez-vous qu'ils seront satisfaits de ça ? Ceci est mon verger. J'ai passé ma vie à l'entretenir pour qu'il ressemble à un paradis sur cette terre. En effet, tous les gens le nomment le paradis. Non, s'il te plaît, papa. Tue-moi, mais ne fais pas ça. Tu ne peux pas donner aux pauvres le trois quarts des récoltes. Qu'est-ce qu'il va nous rester à nous, alors ? Qu'est-ce qui te manque, mon fils ? Tu veux te marier ? Non, par pitié. Le mariage nécessite de l'argent, l'achat d'une bague, des cadeaux. À chaque fois que je pense à ça, je déteste les femmes de la terre entière. Moi, papa, je veux me marier, et je veux un nouveau cheval, et un faucon pour chasser les oiseaux, et une épée avec une poignée en or. Bon, ça suffit. Et toi, Jawad, qu'est-ce que tu veux de moi après la récolte, mon fils ? Je veux que tu sois en bonne santé. S'il te plaît, tu dois te reposer un peu, comme le médecin te l'a conseillé. Je suis vieux aujourd'hui, et je suis affaibli. Je voudrais pouvoir voir vos enfants avant de mourir. Que Dieu te donne une longue vie, papa. Les enfants sont dérangeants. Ils ont toujours besoin de gâteaux et de nouveaux habits. Ils ont besoin d'aller à l'école, alors il faut leur acheter des stylos et des livres. Et puis, ils peuvent tomber malades, alors il faut les amener chez le médecin et leur acheter des médicaments. Ne sois pas pessimiste, mon fils. N'étais-tu pas un enfant, toi aussi ? Je ne m'en souviens plus. Moi, je veux me marier, papa. Et j'ai choisi qui j'épouserai. Qui, mon garçon ? Salma, la fille de Sanan. Je suis fier de toi, mon fils. C'est une gentille fille, et elle est de bonne famille. Elle est de bonne famille ? Ce ne sont que de pauvres mendiants. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis ? La richesse, mon fils, vient de Dieu seul. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à ce que je vienne, monsieur Hamdoun ? Vous n'auriez pas dû vous fatiguer. Ne voulez-vous pas nous accueillir dans votre maison ? Bien sûr que non. Vous êtes les bienvenus. Je ne serai pas long, Sanan. Je suis venu demander... Votre fille en mariage. C'est bien plus que ce que j'espérais, monsieur. Saker voudrait prendre Salma pour épouse. Saker ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas assez convenable pour toi, peut-être ? Hein ? Je... Excusez-la. Salma a probablement eu honte. Je vais la ramener. Qu'est-ce qui t'a pris, Saker ? Je n'ai rien fait. Tu l'as insulté, tu as fait allusion à sa pauvreté, tu l'as humilié devant son père. Il n'en avait pas l'intention. C'est pas très grave. Il peut toujours s'excuser. M'excuser ? Auprès de servants qui nous prennent notre nourriture ? Nous sommes des gens pauvres, mon garçon. Et quant à vous ? Vous êtes nos maîtres à qui on doit tout. Ne dis pas ça, Sanahan. Ne dis pas ça. Permettez-moi de continuer, M. Hamdoun. Nous avons en effet vécu de très longues années. En mangeant de vos récoltes, nous ne le nions pas. Mais cependant, j'ai élevé ma fille avec honneur et avec dignité. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Qu'est-ce que tu fais, Jawad ? J'invoque Dieu, papa. Pour que les cœurs se calment et que la paix revienne. Et pour que Dieu te guérisse et que tu sois fier de nous. Je suis fier de toi, Jawad. Mais je ne suis pas satisfait de tes frères. Pardonne-leur, s'il te plaît. Assad a blâmé sa guerre. Il a reconnu sa faute et il regrette vraiment ce qu'il a fait. Est-ce que tu me mens, mon fils ? Non, papa. Je dis ce que je crois qu'il s'est passé. Ça, c'est parce que tu penses avec ta raison et ton cœur. Mais, mon fils, je connais tes frères mieux que toi. Je t'en supplie, papa. Repose-toi comme te l'a dit le médecin. Écoute-moi. Écoute-moi, mon fils. Quels que soient les problèmes avec tes frères, Ne vous séparez jamais. Vous devez toujours rester ensemble, main dans la main. Ne vous séparez pas, mon fils. Ne vous séparez pas. J'ai été profondément touché par la mort de mon ami, monsieur Amdoune. Je te remercie beaucoup, oncle Chibon. Monsieur Sanan et quelques hommes veulent présenter leurs condoléances. Monsieur Sanan, depuis quand appelle-t-on les mendiants monsieur ? Vous n'avez qu'à y aller vous et puis à les recevoir à notre place. Mais c'est à vous de les recevoir, les garçons. Vous êtes comme un oncle pour nous. Vous n'avez qu'à nous remplacer. Comment ça ? C'est pas dans nos principes. Tais-toi ! C'est moi l'aîné. Et le plus savant de nous tous. Il faut au moins leur présenter du lait et des dates. Quoi ? Est-ce que tu ne sais pas que des gens tristes ne mangent pas ? Hé, laisse l'aîné s'occuper de ça, Jawad. À vous de décider. Laissez-moi avec mes peines. Regarde, Sanan. Ce sont les propriétaires du verger. Oui, je les connais très bien. Le verger a donné énormément de fruits cette année. Beaucoup plus que toutes les autres années. C'est ce qui revient aux pauvres et aux orphelins. Ce sont Sanan et Taez. Mon père les aidait toujours. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Il n'est plus de ce monde maintenant. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait qu'on les appelle ? Bien sûr que non. Ils se souviendront du défunt et ils seront encore chagrinés. Je les ai entendus dire que les fruits de notre verger sont pour les pauvres. Tu te rends compte ? Ils pensent déjà à leur part avant même que nous ayons cueilli nos fruits. Ils ne sont pas nos partenaires pour qu'ils aient droit à une part. Vous savez bien, mes frères, que mon père donnait aux pauvres avant lui. Ça, ça l'a regardé. En tout cas, nous, nous prendrons notre part dès le matin. Avant que tout le monde se réveille. Mais... Il n'y a pas de mais. Nous prendrons toute la récolte et aucun pauvre n'en aura. Tu vas jurer avec nous sur ce que nous venons de décider. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons éprouvé ces impies comme nous avions éprouvé les propriétaires du verger quand ils jurèrent d'en cueillir les fruits de bon matin sans dire si Allah le veut. Allah le majestueux a dit vrai. Le Benjamin n'était-il pas différent de ses frères ? Pourquoi a-t-il changé ? Peut-être que l'argent l'a séduit. Ou peut-être qu'il a eu peur de ne pas être d'accord avec ses frères. Qu'ils se disputent et qu'ils finissent par se séparer. Mais c'est pas une excuse. Il fallait qu'il leur tienne tête puisqu'il était sûr et certain d'avoir raison. Dans tous les cas, le résultat est le même. Les frères ont décidé de prendre toute la richesse pour eux et d'en priver les pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Nous n'avons pas le temps maintenant, Ziad. Nous ne pouvons tout de même pas être sur les terres saintes et ne pas aller faire le pèlerinage. Allez, venez, allons visiter la Sainte Mecque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte Mecque Sainte Mecque